Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va préparer notre spawning de blocs en créant une liste de blocs random à spawner. Et cette liste-là, elle va s'obdater au fur et à mesure que le jeu va jouer dans le futur. Pour l'instant, je ne fais que les afficher dans un ordre random ici, puis je fais sûr que peu importe la grosseur de la grille, ils suivent et ils s'adaptent. Et même chose si on augmente la grosseur de la grille en dimension, ils suivent. Pour trouver que c'est random, je peux juste supprimer ça, on va mettre une nouvelle. Et l'ordre des blocs ici a changé, même chose si j'en mets une nouvelle. On peut voir que les blocs sont dans un ordre différent à chaque fois. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes deux scripts de Tetris Grid, parce que c'est ça qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Et je vais faire l'implémentation de la fonction PostEditChangeProperty, comme on avait utilisé dans notre TetrisBlock. Donc je vais juste aller dans mon TetrisBlock ici, aller copier la fonction PostEditChangeProperty, et je vais la coller dans ma Tetris Grid. Comme ça, au moins, on n'aura pas obligé de passer par du Blueprint pour updater la grosseur de notre grille. Justement, vu qu'on n'a pas besoin de passer par Blueprint, je vais enlever les inputs de GenerateTetrisGrid. Et GenerateTetrisGrid va tout simplement se baser sur les grandeurs qu'on a ici. Pour pouvoir setter ces grandeurs-là sans passer par Blueprint, on va devoir rajouter une New Property en haut ici. Au lieu d'être Visible Anywhere, ça va être Edit Anywhere. Et vous pouvez laisser le Blueprint Read Only si jamais vous voulez. Je vais juste la coller en haut de mes trois ints ici. Ensuite, on va juste aller faire le ménage dans le code ici pour qu'il s'adapte à ces modifications-là. Ça ne serait pas bien long. Ici, j'ai un commentaire là, je vais le supprimer. Ici, on peut enlever les trois inputs parce qu'ils ne sont plus présents maintenant. Même chose que les trois sites ici. On utilisait déjà la variable, donc c'est parfait. Et je crois que c'était tout. Donc voilà, nous avons maintenant la possibilité d'updater notre grid directement dans l'éditeur. Par contre, il faut qu'on mette la fonction pour vrai parce que là, la fonction n'est pas là. Donc je vais juste aller dans mon Tetris bloc encore une fois, dans mon CPP. Copier la définition de PostEditChangeProperty. Et la coller avant le BeginPlay ici. Remplacez la classe par la bonne classe. Gardez-le super et enlevez les trois lignes qu'il y a ici parce qu'elles ne s'appliquent pas. Ensuite, je vais retourner dans le point H et rajouter les components dont j'ai besoin pour pouvoir afficher les blocs dans notre grid. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que notre grid ici, si on l'ouvre en Blueprint, contient plusieurs components au lieu d'avoir seulement le grid. d'autres components et c'est ces components-là qui vont représenter les grids de bloc. Donc là, mettons, on imagine que c'est un cube, mais ça va avoir tous les acteurs components ici. Donc justement, comme je viens de dire, il me faut des acteurs components et il m'en faut plusieurs. Donc je vais me faire un petit array d'acteurs components, donc des U-actor components, pointeurs, que je vais appeler Tetris-Block-Q-Components. Je vais aussi en profiter pour supprimer la U-Property en haut de mon grid root component parce que je n'en ai pas vraiment besoin dans le fond. C'était juste pour montrer en exemple avant, mais ça ne sert absolument à rien. Ensuite, on va aller instancier nos acteurs components. Donc je vais retourner dans le CPP ici en haut complètement. Après avoir seté le root component, on va spawn acteur components. Pour spawner nos acteurs components, je vais juste me faire une for loop pour pouvoir en spawner plusieurs en même temps sans devoir dupliquer le code. Donc int x égale 0. x est plus petit que le nombre qu'on veut avoir d'acteurs de preview pour notre queue. Donc les 6 ou les 12 prochains cubes qui seront visibles ou quelque chose comme ça. Moi j'en veux juste 6. 6 est suffisant, je trouve. De toute façon, après ça, on n'a pas le temps de les voir pendant qu'on joue. Donc x++. Ensuite, je vais me faire semblable à la ligne ici. Donc je vais juste la copier. Ça va être une nouvelle variable de type uChildActorComponent, pointeur. Et je vais tout simplement l'appeler blocQComponent, pour l'instant. Ensuite, créer des fautes à l'objet. La classe de l'objet qu'on peut créer, c'est le uChildActorComponent. Et je vais lui donner un nom. Donc je vais appeler ça TetrisBlockQ. Rajouter un underscore ensuite. Et finalement, ajouter une autre string pour la numéroter. Donc ça va être un fString, point point comme ça ici. Pour faire un fromInt, pour convertir notre x en string. Donc x comme ça, ici. Notre createDefaultSubObject n'a pas l'air content de tout ça. Je crois que si on fait juste convertir le texte en étoile, ça devrait fonctionner. Ouais, c'est étrange. Si lui ici, on le convertit en étoile, ça ne fonctionne pas. Hmm. ConstCharacter. Étrange. Mais bien. Si on convertit le texte en étoile, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours de la misère. Là, c'est les textes, les fNames, les tCharArray, les strings, tout ça. Il y a comme plusieurs façons d'écrire des strings. Et je ne les comprends pas toutes. Donc si jamais vous avez une explication logique pour pourquoi ici c'est un texte et pourquoi ici c'est une étoile, faites-moi ça. Je sais juste que ça fonctionne. Puis quand ça fonctionne, je laisse ça comme ça et je suis content. Ensuite, une fois que mon component est créé, je vais faire un setup attachment dessus pour pouvoir l'attacher à mon root. Donc, block queue component. Setup attachment. Et je vais l'attacher à mon grid root component. Et finalement, je vais ajouter mon nouveau component à ma liste de mes components. Donc, c'est-à-dire block queue components.add block queue component. Comme ça, ici, voilà. Par contre, juste avant de faire le setup attachment, je vais juste m'assurer que la création du component a fonctionné en regardant si le nouveau component n'est pas nul pointeur. Histoire que ça ne crache pas. Ensuite, une fois que nos components sont créés, je vais utiliser le post-edit change property ici pour m'assurer qu'ils aient la bonne position dans notre acteur. Juste avant, je vais juste rappeler le generate grid ici, juste parce que c'était pour ça que je voulais le mettre initialement. pour pouvoir l'appeler générée de notre grille automatiquement aussitôt qu'on change une valeur dans l'éditeur. Ensuite, on va re-looper au travers de nos blocks components pour pouvoir les placer au bon endroit. Donc, je vais me refaire une autre for loop. for int x égale 0 x est plus petit que TetrisBlockCueComponents.num x++ Ensuite, on va refaire TetrisBlockCueComponents pour accéder à l'élément x entre crochets comme ceci. Ensuite, une flèche pour faire un set relative location. IntelliSense n'est pas content. uActorComponent has no member set relative location. Ça, je crois que c'est parce que je n'ai pas inclusé le uActorComponent encore. En effet, en haut, je n'ai aucun include. Donc, le include à faire, c'est hInclude entre guillemets runtime runtime slash engine slash classes slash components et finalement acteur childActorComponent childActorComponent.h Et voilà. Class uActorComponent Ah! C'est un uActorComponent.h Ah ben oui. C'était pas un u. C'est un uChildActorComponent et pointeur qu'on doit utiliser dans le point H et non un uActorComponent. Parce que c'est pas la même chose. Et voilà. Maintenant, ça fonctionne. La location, ça prend un fVecteur et dans le vecteur, c'est là qu'on va réduire la position qu'on veut lui donner. En x, vu qu'on ne fait aucune profondeur, ça va être zéro. En y, pour être sûr qu'il soit à droite complètement de notre grille, il faut qu'on prenne la grid width pour pouvoir être minimalement à la dernière case de notre grille. Mais là, vu qu'on est à la dernière case, il faut faire un plus 2 juste pour être sûr de ne pas être dans la grille. Dans le fond, elle est deux cases plus loin que la fin de la grille. Et finalement, multiplier ça par le grid, le tile 16. Ensuite, pour le z, on va faire semblable, mais avec la hauteur, donc grid height. Là, par contre, au lieu d'être plus haut que la grille, on veut être un petit peu avant la fin de la hauteur de la grille, donc mettons moins 3. Et encore une fois, faire fois le tile 16. C'est comme ça, il va être à la bonne hauteur. Il me manque une braquette à la fin. OK. Par contre, là, ça va faire en sorte que tous les components vont être à la même hauteur. Dans le fond, ils vont être un par-dessus l'autre, tous à la même hauteur, parce qu'on ne prend pas en compte l'index de celui qu'on est en train de louper en ce moment. Donc, pour ça, juste après le moins 3, on va tout simplement le multiplier par le x. Comme ça, au moins, ça va au moins nous donner une hauteur différente, dépendant de quelle on est en train de louper dedans en ce moment. Par contre, comme la loupe commence à zéro et que je me dis que ça ne me tente pas de faire un... que ça ne me tente pas que le dernier élément soit complètement en haut de la grille, je veux qu'il y ait un tout petit espace, je vais faire plus ça. Comme ça, ça va laisser un tout petit espace avant le haut complètement de la grille pour notre dernier... bien, notre prochain bloc. Parce que le prochain bloc qu'on va jouer, il va être complètement en haut, vu que c'est ça qui est le plus proche du spawner, qui est dans le fond, en haut. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons tous nos acteurs de spawner et de positionner au bon endroit. Il ne reste qu'une seule chose à faire. dans le fond, c'est de leur donner leur aspect de cube, de Tetris Cube, leur dire de placer leur component comme il faut, comme on fait déjà pour des cubes normaux, leur couleur, et ainsi de suite. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'une nouvelle fonction ainsi que d'autres variables. Premièrement, on va avoir besoin d'une classe, donc notre classe Blueprint qui va s'occuper de gérer la classe des acteurs qu'on vient tout juste de spawner. Donc, je vais copier la macro ici, Edit Anywhere, la coller en bas là, et me créer une variable de type tsubclass of aTetrisBlock que je vais nommé TetrisBlock classe. Il ne trouve pas un aTetrisBlock parce que je ne l'ai pas forward déclaré encore, donc classe aTetrisBlock. Parfait. Donc, maintenant, nous avons notre classe. Je peux enlever le Blueprint Renownly parce que ça ne sera pas utile. Je vais aussi renommer la catégorie pour bloc à la place de grid. Ensuite, il me faut une fonction pour refresh la queue, dans le fond, leur visuel et l'ordre dans lequel qu'ils sont. Donc, je vais me faire une nouvelle catégorie private ici. Je vais me faire un void que je vais appeler Update TetrisBlock Queue. Et cette TetrisBlockQ là va être basée sur une liste de blocs random pour être sûr de spawner tout le temps des blocs random. Donc, il faut aussi une variable pour garder en mémoire cette liste de blocs random là. Donc, je vais me faire un T-Array de type E-Tetris TetrisBlock que je vais appeler TetrisBlockQ. Le E-TetrisBlock n'existe pas parce que je ne l'ai pas forward déclaré ou inclus. Donc, je vais juste aller le copier dans mon énum, donc E-TetrisBlock ici, énum, classe E-TetrisBlock aller dans le haut de mon point H et le forward déclaré. Voilà. Donc là, nous avons plusieurs nouvelles choses mais ça va faire du sens dans pas trop long. On va commencer par créer une définition de notre fonction dans le CPP. Premièrement, pour pouvoir citer notre visuel sur nos blocs, il faut tout simplement avoir une liste de blocs qu'il faut représenter. donc il faut préparer une liste d'avance de blocs futurs qu'on va devoir spanner. Comment E-Tetris fonctionne? Dans le fond, c'est... ça marche par groupe de 7 blocs. Donc, les 7 types de blocs sont regroupés ensemble plusieurs fois et c'est randomé seulement à l'intérieur de ces 7 blocs-là. Donc, ça ne sera jamais possible d'avoir, mettons, 3 3 longues bords un à la suite de l'autre sans, mettons, compter le hold ou autre. Mais, mettons, en temps normal, si on n'a pas de hold, ça ne va être jamais possible de randomer 3 fois une longue barre une à la suite de l'autre parce que c'est tout simplement impossible. Donc, pour ça, il faut commencer par se faire une liste de blocs uniques, donc les 7 blocs uniques. Et ensuite, il faut utiliser cette liste-là, la randomer et la mettre dans notre queue. La façon que je vais le faire, c'est que je vais toujours m'assurer qu'il y a au moins 2 sets de 7 blocs, dans le fond, 2 groupes de 7 blocs dans ma queue en tout temps. Comme ça, c'est sûr que je ne m'en crée jamais de blocs si jamais quelque chose arrive. Je ne sais pas trop, mais c'est au moins avoir un petit peu de lousse. Ou si, mettons, on veut afficher les 10 suivants ou les 15 suivants. Les 15 suivants, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y en a 14 dans deux listes, mais mettons, on peut adapter ça dépendant de la quantité de blocs qu'on veut afficher en même temps. Bref. Aussi bien le coder, ça va être beaucoup plus clair. Donc, je vais commencer par une première partie qui est de remplir la queue, donc fill the queue. Et la façon que je vais le faire, c'est que je vais le faire avec une while loop. Comme ça, on va tout le temps appeler cette fonction-là, peu importe l'état dans lequel la queue allait. Si jamais il manque des blocs dans ma queue, la while loop va s'exécuter. Sinon, ça va juste passer à l'étape suivante. Donc, while Tetris block queue point num, donc la quantité de blocs qu'il y a dans notre Tetris block queue est plus petite que 8. Donc, si jamais on a seulement une liste de randomés, si on a entre une et deux listes, il n'y a pas de problème. Si on a une liste ou moins de randomés, en ce moment, on va en randomer une deuxième et ajouter une deuxième liste. La première étape, c'est de créer une liste de blocs, donc create normal list of blocks, quelque chose comme ça. et la liste va tout simplement être un t-array de et Tetris block parce qu'on veut juste les types, pas besoin de créer des objets juste pour ça. Je vais l'appeler temp list containing one of each type. Comme ça, au moins, c'est clair que c'est une liste temporaire et c'est une liste qui contient un de chaque type de bloc et on va lui assigner une valeur, donc égale. Les arrays, ça fonctionne entre curly bracket comme ça ici et là, on peut tout simplement lui dire un de chaque type. Donc, et Tetris block point point i virgule et Tetris block point point j et Tetris block point point L E Tetris bloc point point O virgule E Tetris bloc point point S E Tetris bloc T et finalement E Tetris bloc point point Z comme ça ici, nous avons maintenant notre liste. Là, IntelliSense capote un peu parce que je ne l'ai pas includé encore, donc je vais juste aller l'includer en haut ici. Donc, H include project multi-game utilities et num c'est ici. Maintenant, c'est includé. je vais aussi en profiter juste pour passer une ligne ici juste pour que vous puissiez voir au complet toute la liste. Donc, voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on a notre liste de blocs qui en contient un de chaque sorte. Ensuite, il faut les randomer. Donc, randomize de liste. Pour ça, je vais encore me faire une autre while. Donc, while template list donc tant que ma liste point num donc tant qu'il y a des objets dans ma liste. Donc, template point num est plus grand que 0. Donc, on va y aller un par un. On va se générer un int random donc random index. Pour faire un random, c'est dans la librairie fmat donc fmat point point rand range et il faut lui dire le range entre les deux chiffres qu'on veut randomer. Donc, entre 0 et temp list. point num moins 1 Donc, on loupe entre 0 et le nombre d'éléments qui restent dans la liste. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dans notre Tetris bloc Q, il faut ajouter cet élément-là donc add temp list et notre index donc random index et finalement, une fois qu'il a été ajouté dans l'autre liste, il faudrait l'enlever de cette liste-là pour ne plus retomber dessus et surtout pour voir que ça fasse une boucle infinie. Donc, template list point remove at pour lui dire l'index à lequel remover et ça va être notre random index. Donc, voilà, on loupe au travers de notre deuxième liste un bloc à la fois de façon random et on les ajoute dans notre queue. Maintenant qu'on a notre queue, il manque juste à l'afficher donc on va faire la dernière partie qui va être d'afficher la queue tout simplement. Pour commencer, pour l'afficher, je ne veux pas l'afficher si jamais la personne n'a pas sélectionné la classe de notre bloc Tetris ici. Donc, je vais regarder si le Tetris bloc classe n'est pas nul parce que sinon il n'y a rien à afficher de toute façon on ne peut rien afficher c'est la classe qu'on utilise pour faire l'affichage donc aussi bien s'assurer qu'elle n'est pas nul avant de perdre tout le code pour rien. Ensuite, je vais louper au travers de tous mes blocs que j'ai à afficher donc for int x égale 0 et que c'est plus petit que Tetris bloc q point num x plus plus oups, pas Tetris bloc q Tetris bloc q contient deux listes de blocs donc c'est sûr que ça va dépasser et ça sera pas bon. Il faut Tetris bloc q components parce que c'est eux qui s'occupent du visuel donc les components même si on a 200 blocs de déjà pré-calculé et qu'on sait déjà ça va être quoi les 200 prochaines q on peut juste en afficher 6 à la fois parce qu'on a juste 6 components donc il faut vraiment louper dans la bonne liste ensuite on va s'assurer que le Tetris bloc que le component n'est pas nul donc if Tetris bloc q component x n'est pas égal à nul pointeur on va pouvoir accéder à son acteur pour savoir s'il y a déjà la bonne classe donc à Tetris bloc pointeur acteur égal Tetris bloc q component à l'index x et on va faire un get child acteur comme ça maintenant IntelliSense me dit qu'un acteur ne peut pas être utilisé pour initialiser un à Tetris bloc qui est un enfant d'acteur et c'est vrai sans qu'on ne lui fasse un cas s'il n'est pas au courant donc il faut faire un cas à Tetris bloc comme ça ici et mettre le reste entre brackets ensuite on peut vérifier si le cast a réussi ou si l'acteur était nul en faisant un if acteur égale nul pointeur si l'acteur était nul c'est qu'il n'y a jamais eu d'association de classe à ce child acteur component là donc on va lui associer une classe donc Tetris bloc q component à l'index x arrow set child set child acteur classe l'intelligence ne le trouve pas mais c'est pas grave ça existe et il faut utiliser le Tetris bloc classe qu'on s'est fait passer dans l'éditeur l'intelligence n'a pas l'air de savoir qu'un a Tetris bloc est un enfant de a acteur donc je crois que c'est parce que je ne l'ai pas inclusé et en effet je ne l'ai pas inclusé donc on va aller l'include donc h include project Tetris game Tetris bloc donc maintenant il devrait savoir que et voilà il sait que c'est la bonne classe ensuite je vais recopier la même ligne que j'avais juste au dessus pour refaire le set dans l'acteur parce que il était nul avant on vient de lui setter une nouvelle classe donc maintenant peut-être que le cast va fonctionner donc on refait la même commande pour revoir si c'est correct une fois que ce if là est fait on va se faire un deuxième if et cette fois si ce n'est pas nul on va pouvoir lui setter toutes ses positions et tout donc dans le fond ce qu'on fait c'est on look dans nos components on prend le component qu'on a actuellement on regarde si c'est un a Tetris bloc si ce n'est pas un a Tetris bloc ici ça va être nul si c'est nul on va essayer de lui dire non non tu es un a Tetris bloc on va changer sa classe pour que ça le soit 1 ensuite on re-get notre acteur et cette fois là on espère beaucoup que ce ne soit pas nul pointeur parce que si c'est nul pointeur c'est quelque chose d'autre qui a raté encore une fois et finalement si tout ça a fonctionné l'acteur ne sera pas nul pointeur donc on va pouvoir lui indiquer quelles sont ses variables donc acteur avec la flèche current Tetris bloc on va commencer par lui dire quel type de bloc Tetris il est donc est égal à Tetris bloc Q à l'index actuel donc X ensuite sur cet acteur là on va pouvoir lui dire de c'est c'est components transform donc dans le fond toutes les petits sous cubes qu'il va y avoir dans le bloc donc setComponents transform ça c'est une fonction qu'on s'était créé même si je viens de remarquer qu'elle a beaucoup elle ressemble beaucoup à une fonction qui pouvait être créée par Unreal setComponents transform en lui passant le tileSize ce qui va setter tous les cubes à l'intérieur du bloc et finalement on va tout simplement appeler la fonction qui s'appelle setBlockVisual pour être sûr que le bloc affiche les bonnes couleurs et tout maintenant il faut juste s'assurer que cette fonction là est appelée elle n'est pas appelée encore donc on va juste la mettre après avoir positionné tous nos components dans notre post-edit property change donc voilà maintenant nous devrions avoir tout ce qu'on avait besoin pour aller compiler et tester le compile a fait je pense que j'ai fait un typo on va aller voir ça include blablabla ah ben oui il manque un quote ici à la fin le compile a fonctionné donc je peux maintenant ouvrir ma grid maintenant ici on peut voir qu'il y a eu des erreurs dans mon blueprint parce que les choses ont changé je vais juste re-appuyer sur le bouton compile ça ne fonctionne pas je vais faire clic droit et refresh node sur le generate tetris grid parce qu'il se rappelle seulement de la vieille fonction donc voilà tout le reste devrait quand même fonctionner comme avant en fait on n'a plus besoin du generate tetris grid ici parce qu'on le fait maintenant en C++ au post-edit property change qui se fait appeler avant le construction script donc ceci va pouvoir s'exécuter quand même et tout devrait être correct donc maintenant si je vais dans le viewport je vais voir les components qui sont tous à zéro parce que d'après moi je n'ai pas sélectionné notre classe donc si on va dans classe default ici on peut avoir les nouveaux menus comme ça ici qu'on a donc déjà notre grid en partant elle est toute petite donc 0,0,0 on va commencer par lui donner les valeurs donc 10, 20 et 100 et maintenant nous sommes de retour avec une grid et finalement il faut aussi le ceter ceter notre tetris block class qui va être bp tetris block et voilà par magie les blocs apparaissent donc je peux compile et on peut voir que quand je compile ça randomise à chaque fois toute notre liste de blocs c'est donc bien beau wow c'est magique donc voilà on a maintenant notre liste de blocs à spawner donc on va pouvoir peut-être commencer à les mettre dans la grille un par un les faire descendre jusqu'en bas et faire perdre la game parce qu'on ne pourra pas encore les bouger et les placer comme il faut quelque chose comme ça on se voit dans la prochaine vidéo bonne fin de soirée on se voit on se voit